Les économistes de Sonita et des cadres de l'UDPS, on a eu des questions économiques et bien entendu avec nous, on va essayer de faire le point sur l'existence de certaines administrations financières ou de certaines entreprises publiques par rapport à leur fonctionnement, leur apport dans le développement de la République démocratique du Congo. Je dois faire un cap sur l'OFPI que le Front de Promotion pour l'Industrie, qu'est-ce que cette entreprise fait ou doit faire pour participer au développement du pays. Mais je pense que tu vois, bienvenue. Merci beaucoup Michel. Alors, entre les jeunes, que devez-vous savoir pour vous, un grand économiste spécialiste dans la matière économique, c'est qu'il y a deux FPI à votre avis. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour votre attention sur votre plateau. Aujourd'hui, on va devoir parler du Fonds de Promotion de l'Industrie. Le Fonds de Promotion de l'Industrie est une entreprise de l'État qui joue d'une autonomie de gestion qui a été créée le 7 ou 8 en 1989. Mais avant le Fonds de Promotion de l'Industrie, il y avait ce qu'on appelait le Fonds de Relance Économique. Juste après, on est passé au Fonds de Convention et de Développement. C'est-à-dire, avant le FPI, il y avait une autre société qui avait une mission, ce que nous avons appelé le Fonds de Promotion, ou plutôt le Fonds de Relance Économique, qui avait comme mission la promotion du secteur agricole. Mais cette dernière a porté confusion avec la Banque Agricole, parce que la Banque Agricole avait aussi la même mission, la mission de la promotion de l'agriculture. Car il y a aussi le Fonds de Relance Économique. C'est pourquoi le gouvernement a regardé qu'on ne pouvait pas continuer à aller avec deux entreprises de l'État, mais qui ont la même mission. Voilà pourquoi on a banni le Fonds de Relance Économique, on a créé le Fonds de Convention et Développement. Et en créant les Fonds de Convention et Développement, on donnait des crédits, évidemment, à certaines entreprises, machin, machin. Mais à un certain moment, les opérateurs politiques en ont abugé, dans le fait qu'ils ont pris tellement de l'argent qu'ils n'étaient pas capables de rembourser. Là, c'est dans la période maréchale, c'est-à-dire dans la période de Mugutu. Quand ils étaient dans le début de rembourser, il fallait chercher des prétextes comme quoi il faut faire disparaître cette institution, parce qu'en disparaissant l'institution, même les crédits devaient aussi disparaître. Voilà comment cette entreprise que nous avons appelée le Fonds de Convention et Développement a été remplacée par le Fonds de Promotion de l'Industrie, mais qui a hérité de quelques actifs et de quelques passifs. Alors, le Fonds de Promotion, c'est une entreprise qui a des soucis de promouvoir l'appétit et moyenne d'entreprise, c'est-à-dire la condition d'une bonne norme pour avoir un financement au FPI, c'est que vous devez être une entreprise. Une entreprise industrielle par rapport à une entreprise commerciale, une entreprise industrielle achète les matières premières, le transforme et puis se révolifie, comme nous appelons dans les langages économiques. On est d'abord sur la mission première du FPI. Qu'est-ce qui a motivé à cette question de relance économique ? Est-ce que cette relance a-t-elle réussi dès lors de la création du FPI d'autre jour ? Oui, oui, la relance, parce que, écoutez, le gouvernement a une très bonne initiative de créer une banque au niveau du Congo. Parce qu'une banque commerciale, par rapport au Fonds de Promotion de l'Industrie, qui est une banque de développement, une banque commerciale a un taux d'intérêt le plus important possible. À ce jour, il est à 23%. Mais au Fonds de Promotion de l'Industrie, nous avons une banque qui a pratiquement un taux faible, c'est-à-dire un taux de faveur, un taux de 6%, qui peut être donné à 6 ans, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. Tout dépend de tout. Par rapport aux banques commerciales, parce que les banques commerciales, eux, c'est le business, c'est l'argent, c'est les avantages. Mais les missions du FPI, moi, à mon avis, je vais dire, les missions ont réussi, parce qu'il y a des ans qui ont été financiers, comme Ouagadougou, Ouagadougou a déjà été financé par les fonds de promotion de l'Industrie, Mano, que vous connaissez bien, il a été financé par les fonds de promotion de l'Industrie. Et ce financement se fait sur base de quoi ? Sur base de produits qui sont présentés ou sur base de produits ? Non, vous devez préalablement concevoir un projet. Concevoir un projet dans le domaine industriel. C'est en train que je disais, la condition économique, c'est l'industrie. L'industrie est différente d'une entreprise commerciale, parce que l'entreprise commerciale achète et vendre. Mais au niveau de l'industrie, il faut vraiment passer par une transformation. Pour avoir un financement, au fond des promotions de l'industrie, il faut qu'il y ait cet aspect industrie, c'est-à-dire transformation. Sinon, même tous les magasins, même toute espèce commerciale, vous pouvez recourir au FDU pour avoir un financement. Ça, c'est vraiment panique. Au fond des promotions de l'industrie, pour avoir un financement, il faut faire les coûts à une entreprise. Une entreprise, c'est-à-dire, il faut acheter les matières premières, vous les transformez, et puis vous sortez un produit. C'est-à-dire output, transformation, et plutôt input, transformation, output. C'est ça la différence. Donc, la condition sine qua non, c'est d'avoir... Ce financement a quelle valeur sociale ou quelle répercussion ? Non, mais écoutez, ce financement, moi, je l'ai toujours dit, ça crée d'abord du travail à l'ingérence. Parce que le gouvernement réfléchit qu'aller chaque fois sur les marchés internationaux, c'est perdre des défis. Il faut que nous puissions donner la chance à la jeunesse, aux entrepreneurs comme on l'est, de créer du travail à partir de leur propre financement. C'est-à-dire, cette taxe que nous appelons la TPI, c'est une taxe qui est comprise sous les prix de revient industriel. C'est-à-dire, un opérateur économique qui travaille dans le domaine industriel est censé collecter 2% sous les prix de revient industriel, aller les ramener au fonds de promotion de l'industrie au plus tard les fins de chaque mois. C'est ce que vous allez comprendre avec moi que... C'est parce qu'il y a à l'import du niveau de l'entreprise. Oui, il y a à l'import du niveau local. C'est-à-dire, à l'importation, c'est toutes les marchandises qui ont. On prend la valeur ci. C'est-à-dire, la valeur de la marchandise rendue jusqu'au niveau de la douane. On met les droits d'entrée, on cumule le 2, et puis on fait 2%. Cet argent, il est mis dans les côtes du fonds de promotion de l'industrie. C'est comme ça que je vous ai dit au début que cette institution juive d'une autonomie de gestion. Et en regard de tous ces problèmes, est-ce que le FBA a une avenir ? Oui, le FBA a une avenir. C'est question de mettre des hommes intelligents, des hommes qui juisent une bonne moralité, des gens intelligents, des gens qui ont la volonté à ce que les choses avancent. C'est une banque d'investissement. C'est une boîte d'avenir. C'est vraiment le poumon de l'éveloppement de notre Congo parce que c'est nous-mêmes, les Congolais, qui nous sommes pris en charge pour prendre de notre argent, faire de notre argent une banque de manière à ce que nous puissions commencer à développer. Donc, l'avenir du FBA est très promoteur. Je demande au président de la prévue de mettre des lèvres dedans par les différentes missions comme le FBA sur les prêts. C'est ce qu'il faut faire exactement. Les hommes intègres. Je vous ai dit, au début, on doit mettre des hommes intègres, c'est-à-dire des gens qui ont une probabilité morale irréprochable, de messieurs, des citoyens, qui ont l'inconscience. Au lieu que ces gens aient la philosophie de retour de l'ascenseur auprès de l'autorité morale, mais réfléchir comment faire pour essayer de maximiser les recettes si possible, mettre, faire recours à des cadres intelligents, parce que les FBA, il y en a déjà, il y a des cadres vraiment dignes d'être intelligents, au lieu de créer des structures autres que les structures FBA, c'est-à-dire des structures de contrôle, pour permettre à ce que l'argent puisse aller à ces structures, de manière à ce que l'on fasse les détournements, mais il y a un service de contrôle au Fonds de Promotion de l'Essuie qui est habilité à faire les contrôles, ça va permettre à ce que l'on puisse, avec nous, garder des recettes, et puis il y aura suffisamment de moyens au Fonds de Promotion de l'Essuie, de manière à ce que l'on puisse commencer à financer des gens, et financer des gens qui ont des très bons projets, c'est-à-dire des projets banquables, des projets fiables, des projets qui peuvent donner vers le développement de l'Essuie. Deux derniers volets de notre entretien, M. Mouas-Kutoumoua, cette place que l'EFPI doit occuper dans la société pour son développement, il y a également cette question de rémunération, ce qui doit au FPI, comment vous appréciez tout ce que l'on puisse ? Bon, ça c'est vraiment une question difficile. Dernièrement, je venais de suivre sur les réseaux sociaux qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont pris de l'argent du Fonds de Promotion de l'Essuie, mais qui ont été dans les fruits de la Rambouça-Lille. C'est ce que je vous ai dit, Naguère, qu'à son temps, au lieu de suivre la méritocratie, on a beaucoup politisé la société, c'est-à-dire les responsables politiques de notre pays en ont fait une propriété privée. Chaque fois, j'ai des renombs, quelques personnalités, démonté de l'argent au Fonds de Promotion de l'Essuie pour donner sa copine, sa femme, son cousin, son éveu. Alors que le projet n'est pas dans le cadre, le projet n'est pas fiable, il n'est pas concret, mais on était obligé de donner de l'argent. Et quand on donne de l'argent comme ça, à des messieurs qui n'ont donné pas de garantie nécessaire, parce qu'avant d'avoir un projet, comme on dit, qu'on prête pour riche, il faut vraiment donner une garantie nécessaire. Mais il y a eu des gens comme ça qui ont eu des projets, où il y a eu des subventions, où il y a eu des bonifications, où il y a eu des participations, sans vraiment donner le moyen nécessaire, c'est-à-dire donner une hypothèse. L'État est là de suivre tout ce genre-là. Oui, oui, l'État a son appareil judiciaire, je vois avec l'avènement de la justice congolaise, parce qu'on dit que la justice est une nation, et sans sentiment, on fait recours à tous ces gens-là, les fauteurs de troubles, tous ces gens qui ont maladroitement pris de l'argent du paisible citoyen contribuable congolaise, qui en ont fait des propriétés privées, recourir, sans écouter à gauche et à droite, les plaidories qui peuvent venir des X et Y, recourir de manière à ce que nous puissions retrouver cet argent, parce que c'est l'argent, c'est l'argent du contribuable, vous voyez, qui a été utilisé comme ça, à tort et à travers, alors que l'argent en partait aussi. Puisqu'on parle de l'entreprise, il y a également cette question, par rapport à la politisation même de ce secteur, faudrait-il d'autres critères que les critères politiques ? Ou à l'amination des monetaires, par exemple ? Oui, oui, moi j'ai des rencontres, je crois que je l'ai parlé il n'y a pas longtemps, selon Tien, nous devons mettre en exergue la méritocratie. Nous n'allons pas tous les jours réfléchir sur la politique, parce que la politique n'en soit vraiment pas avancée sous les institutions, bien entendu, mais nous avons des lancers dans notre pays. Pour le reste d'ici, vous pouvez nous dispenser, parce que les peuples n'ont pas besoin de salles, les peuples n'ont pas besoin de discours, les peuples n'ont pas besoin de voyages, mais les peuples n'ont pas besoin de concrets, de savourer les menus, et les menus pour l'éveloppement de ces pays. Alors, qu'est-ce qu'on a dit en définitive, le peuple, en rapport à votre conclusion ? Mon conclusion, c'est que moi, tous les jours, je demande aux dirigeants de ces pays de tourner les regards vers le social, vers l'avenir des pays, vers la République, parce qu'il y a trop longtemps que nous avons poignandé les pays, nous avons tué les pays, nous avons réfléchi intérêts, nous n'avons pas réfléchi à venir les pays. Nous devons réfléchir à venir les pays, et en réfléchissant à venir les pays, nous devons nous mettre autour d'une table, mettre de côté nos égaux, mais regarder qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le peuple ici puisse savourer les délis. Parce qu'à ce jour, figurez-vous, le temps qui était de 165, il est à 175, nous allons où ? Si nous n'allons pas travailler, si nous ne voulons pas travailler, quel sera ce pays ? C'est qu'il y aura seulement d'autres personnes qui seront aux siennes, et les autres seront en fait. Nous disons non, nous demandons la bonne volonté de tout un chacun pour que nous puissions développer les délis. Je pense que tout le droit, nous vous disons merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est le magazine d'un professionnel. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous se retrouvons très prochainement. Au revoir. Sous-titrage ST' 501